Ce matin, encore nos rubriques n'ont pas changé. Tout à l'heure, nous irons en kiosque pour avoir la température qui prévaut justement de ce côté. La dénonciation sera également intacte avec notre sucre national. En guise de problématique de ce début de semaine, nous irons du côté du Libéria où une grande consultation électorale vient d'avoir lieu pour être plus précis où les résultats de la présidentielle ont tout simplement mis de côté le très grand joueur d'envergure mondiale, George Oppon Ouya, qui était le président libérien. 49 pour Ouya, 50 pour son adversaire. Ce matin, nous nous poserons la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché pour George Ouya. Le Libéria est-il finalement une leçon lorsque nous parlons de démocratie en Afrique puisque Ouya a accepté sa défaite vendredi dernier. En un mot comme en mille, nous tirons les leçons de la présidentielle qui vient d'avoir lieu du côté du Libéria. Si vous êtes connecté sur Info TV, sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Votre fidélité continuera à nous booster. Merci encore. Et nous accueillons justement ces amis qui sont déjà présents pour venir nous dire bonjour, comme cela se doit. Je commence par Joseph Olinga. Joseph Olinga, bonjour. Bonjour parfait. Bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Comment vous allez ? Ça ira. Ce n'est pas la grande femme, mais ça ira. Votre femme est partie ? Non. Ah, d'accord. C'est le problème de santé, mais ça ira. Le problème de santé. Un homme en bonne santé est un malade qui s'ignore. Ça, c'est cédé. Nous sommes tous des malades. Effectivement. Mais à différents degrés. Effectivement. Il ne faut donc pas vous m'en fondre. Ah non, je ne m'en fondre pas. Ah, d'accord. Surtout pas. Un homme ne pleure pas. Ça me rassure. Je souligne que Joseph Olinga est journaliste. Il est d'ailleurs chef d'agence pour le compte du quotidien Le Messager. Du côté de l'ouest, mais également du nord-ouest. Comment se porte le messager ? Le messager se porte comme la presse camerounaise. C'est-à-dire bien ? Donc, on fait ce qu'on a à faire. Vous êtes un confrère. Vous savez que ce n'est pas toujours dans les conditions idéales qu'on le fait. Mais c'est comme un sacerdoce que nous faisons. Nous avons le devoir de faire ce que nous avons à faire, même si les conditions ne sont pas toujours réunies. Si vous rencontrez votre chef, le très grand frère Jean-François Chanon, passez-lui mon bonjour. Je suppose qu'il a reçu ce bonjour. C'est un grand confrère. En face de vous, nous allons accueillir celui qui commence à être un habitué de ce plateau, Mr Moubarak, bonjour. Bonjour, parfait. Comment tu vas ? Bon, ça va bien. Le week-end ? Ça va très bien. Les enfants ? Tout le monde va très bien. Les femmes ? Tout ce que tu peux t'imaginer. Tout le monde va bien. Même les femmes également vont bien. Elles sont combien ? Bon, tu peux m'être autant que tu veux. On a des femmes pétatives et celles qu'on est épousées, mais pour l'instant, il n'y a qu'une seule à la maison. Pour l'instant ? Pour l'instant, il est pétit. C'est ce qu'en disant pour l'instant, elle est rassurée. Oui. Mais bon, elle ne sera pas surprise quand les autres viendront. Il faut dire que Mr Moubarak est un jeune homme politique et milite pour les idéaux du mouvement franquiste au Cameroun. Il est d'ailleurs le secrétaire général adjoint de ce mouvement. Mais ce matin, il répondra surtout en sa qualité d'expert en relations internationales, puisqu'il est justement diplômé de l'Institut de relations internationales du Cameroun, la très célèbre IRIQ. Merci Moubarak d'être encore là. Merci, parfait. À côté de vous, on accueille le sucre national. Bernardo Basson, l'homme de Ngambé. Bonjour Bernardo. Bonjour, parfait, ici. Bonjour au panel. Bonjour à ceux qui nous reçoivent chez eux ce matin. Ngambé, c'est chez moi. Je suis content d'entendre le fils de Ngambé. Même si chez moi, même, même, c'est Baudbéa. Mais on passe par Ngambé pour y arriver. Tout à fait. Hier, j'ai été sollicité par la GFDI, la jeunesse étudiantine de Fumban et de la dynamique intégrée. Il tenait une conférence débat à Ngoaïkele sur le thème de l'entrepreneuriat jeune à l'ère du numérique. J'étais intervenant sur la psychologie de l'entrepreneur. J'ai été très bien reçu par le représentant du ministre des Transports, très bien reçu par sa majesté le représentant du sultan roi des Mammou, Nabil Bonbonjoïa. Donc, j'étais très chaleureusement accueilli là-bas. Le représentant du ministre délégué auprès de celui du transport. Tout à fait. La précision vaut la peine. Merci pour la précision. Donc, c'était un très beau moment d'échange. Je suis très content d'avoir fait parler. Je pense très bien que le ministre délégué auprès du ministre des Transports, j'oublie un peu son nom, il est justement en Bamoun. Tout à fait. C'est un Bamoun. Il a un travail remarquable. À côté du ministre des Transports, Massé Nangale-Bibé. C'est vrai que je ne suis pas là pour le bilan. Parce que le transport au Cameroun, on peut dire autre chose là-dessus. Non, ce n'est pas un problème de bilan. Les problèmes de transport, on en rencontre partout. Je parlais à la commande du RDPC. Donc, ce n'est pas l'apprenage au Cameroun. C'est pourquoi je peux me mettre en marche de ce genre de discours parfaits ici. Dans vos états, il y a des problèmes de transport. Évidemment. Qu'adresse-t-on en sortant un bonjour cordial à deux personnes. Au-delà des mois, un mot de la GFGFD. À ma petite soeur Rose Bangom. Qui est une petite soeur qui a soutenu son Master 2 il y a quelques jours. Donc, je la félicite pour cela. Et à un autre de mes jumeaux qui est en Allemagne. Ali Yeyengue. On se parle tout le temps. C'est un fidèle d'Espace Miné. Je sais qu'il va me charrier un peu après l'émission. Donc, je lui adresse... Un autre de tes jumeaux. Oui, oui. Vous êtes jumeaux. Bon, pas jumeaux biologiquement. Ah, d'accord. Jumeaux par les valeurs. Ok, d'accord. J'en ai deux autres avant lui. Donc, mon meilleur ami. Il s'appelle Bolongo Mofi, Gilles Martinien. Il est de Batanga. C'est mon jumeau. Il est à Douala. Son frère, je pense qu'il est vrai jumeau d'ailleurs. Bolongo est vrai jumeau. Avec lui, Bolongo Mofi, Franck. Donc, lui aussi, il est à Douala. Et donc, Ali Yeyengue qui est en Allemagne. Aujourd'hui, c'est la journée internationale ou mondiale de quoi ? De l'enfance. De l'enfance. Tout à fait. Donc, l'UNESCO et l'ONU ont pensé qu'il fallait arrêter une journée spécialement pour réfléchir sur les questions autour de l'enfance. Comment est-ce que l'enfance se développe ? Dans quel environnement ? Dans quelles conditions ? Et bien sûr, à travailler sur les mécanismes, on va être en place pour que l'enfant ait une meilleure croissance dans un environnement qui lui s'y est optimalement. Pour vous qui êtes psychologue, le dévenir d'un être humain passe naturellement par son enfance. Et l'enfance peut déterminer de manière fondamentale ce que tu seras d'humain. Le dévenir d'un être humain postule de plusieurs dimensions. Ça commence d'abord par les parents. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'enfant est en partie ce que sont ses parents. Tout à fait. Donc, c'est la semence parentale qui fait l'enfant. Il y a une transmission énergétique par là. C'est pourquoi certains comportements des enfants sont hérités des parents. La violence, même le physique d'ailleurs. Donc, la qualité du parent détermine partiellement la qualité de l'enfant. Secondairement, il y a l'écosystème ambiant qui forme l'enfant. Selon les mots qu'il écoute principalement. Les premiers mots qu'il écoute. Est-ce que c'est de la violence qu'il écoute tous les jours ? Est-ce que c'est de la douceur, etc. Ça le forme un peu et donc il développe des chaînes comportementaux. Maintenant, les traumatismes qu'il peut y avoir dans l'enfance ou les joies qu'il peut y avoir dans l'enfance également l'aide à se structurer. Donc, quoi qu'on dise, l'enfant est le produit de son écosystème direct. Et la psychologie du développement d'ailleurs dans laquelle je travaille beaucoup, elle travaille beaucoup dans ce domaine-là. Le sociologue à ses heures perdues me disait « Parfait, tu sais, quand je parle, c'est la société qui parle en moi. » Peut-être. Peut-être que ce n'est pas faux. Je pense que c'est vrai. On va laisser ces débats. On va accueillir le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Il s'appelle Pierre Blériou-Nyamec. C'est le dit fils de Boumier-Bel. Pierre Blériou, bonjour. Bonjour. Parfait ici. Bonjour à votre panel. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être là ce matin. Pierre Blériou-Nyamec. La sagesse de ce jour. N'attendez pas la mesure d'un disciple quand son maître est méprisé. On peut reprendre. N'attendez pas la mesure d'un disciple quand son maître est méprisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous méprisez le maître d'un disciple devant le disciple, ne vous attendez pas à ce qu'il agisse avec mesure. Il va souvent agir, très souvent, avec des mesures. Ça, c'est une citation que j'envoie à Maurice Camto. Ah bon? Oui. Qu'est-ce que Camto t'a fait? Il a méprisé mon maître. Mononjana. Oui. Le professeur Mononjana. Qu'il ne s'attende donc pas à ce que j'agisse avec mesure. C'est vrai qu'ils sont nombreux, qu'ils sont vraiment énervés. Très. La toile continue à être en fait. Moi, je lui donne le conseil de vite présenter ses excuses. Je pense que ce serait mieux. S'il ne le fait pas, il rend un très mauvais service à son parti. Il perd d'abord toute la lait qui est. Par tropisme et non idéologique. Il perdra toute la lait qui est. Par tropisme et non idéologique. Donc, il n'y a pas de honte à présenter les excuses, même si tu es président d'un parti politique. En même temps également, Pierre Blériot-Uniemec, lorsque vous êtes président d'un parti politique, de la dimension du MRC, est-ce que c'est une honte, même si on est professeur d'université, d'avoir des bons conseillers? Et surtout, de les écouter. Avez-vous l'impression qu'une sortie, comme celle de Maurice Kanto, est d'abord passée aux scribes de ses conseillers? Et ils sont tombés d'accord que, vas-y, insulte la mémoire de Monondjana. Pour faire la mémoire de Monondjana. Vous êtes vraiment sûr que les conseillers du MRC ont d'abord vu cette publication avant qu'elle ne soit officielle? Au-delà de tout, je vous parle de tropisme et non idéologique en tirant ce propos de son texte. S'il avait été prudent, la politique se fait par région et par communauté. Il aurait écrit son texte, il aurait montré à quelques étounes de la Léquier. Voici ce que je veux dire sur Monondjana. Comment vous pensez que les étounes vont accueillir ça? Ça, c'est fait. La politique, on flatte les gens. Vous avez entendu ici, une communauté s'est fâchée pour des propos que je... On flatte les gens. Tu peux même être obligé de leur dire que non, par exemple, vous avez le roi ainsi de suite parce que tu veux les flatter. Donc, il aurait donné ça au docteur Okala Ibode, mon camarade de fac. Il aurait donné à Noa. Il y a même Noa. Noa, il aurait dit que si on dit ceci de Monondjana qui est encore à la morgue, comment les étounes, par tropisme et non idéologique, vont réagir? Parce que c'est lui qui veut les voir des étounes, mais pas le contraire. Et ces étounes-là, lui, auraient dit que Monondjana est une figure de proue, est une grande figure emblématique dans la Léquier. Parler ainsi de lui peut te causer des problèmes terribles. Et je dis à Kanto et aux autres que le pouvoir du Cameroun est caché dans la Léquier. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Donc, Kanto, si tu veux avoir encore un avenir politique au Cameroun, pas les choses que tu fais souvent là. Demande vite pardon. Pendant que Monondjana... Si tu joues la dure, gardez la bande. Ton avenir politique est fini au Cameroun. Merci beaucoup, Pierre Blériot, au Niemèque. De toutes les façons, la sortie du procès Kanto continue de choquer une bonne partie de l'opinion nationale et même internationale. On ne se moque pas comme ça d'une figure emblématique. Lorsque nous l'avons dit, nous marquons une première transition. Rosalie Guissele, bonjour. Bonjour, parfait ici. Paratropisme et non idéologique, je vous accueille, hein. Sur ce plateau. Qu'est-ce que vous faites, Mélanie ? Il a le don d'avoir l'expression qui va toujours faire sourire le matin. Je n'avais pas vu celle-là venir en tout cas. Rosalie Guissele, toute de bleu vêtue, est là pour faire son job sur Espaces Minés, c'est-à-dire vous donner l'information parue en kiosque au Cameroun. Rosalie, que disent les journaux ? Les journaux parlent d'électrification, la bonne nouvelle qui nous vient du Sud. Et le ton est donné par le quotidien Info Matin, ce jour, justement, qui titre électrification solaire. Les pygmets de Bidoumba disent merci à Paul Biya. Les pages 2 et 3 consacrées à cette actualité nous informent que leur regroupement fait partie des 10 070 villages qui bénéficient du projet du chef de l'État et dont la troisième phase a été lancée ce 17 novembre dans cette localité de l'arrondissement de Djoum. Département du Dja et Lobo, lancé par le ministre de l'Etat et de l'Énergie, Gaston Elundou Isoumba. Les pages 2 et 3, je le disais tantôt, sont consacrées à cette actualité. Le pied des une du quotidien Info Matin nous entraîne vers le projet MIGEF 2035, chrétiens et musulmans arrimés au TIC par l'IAI Cameroun. Bien sûr, le journal revient sur cette bataille mêlée par le représentant résident de l'IAI Cameroun à Mont-Claude Abanda à travers le triangle national pour arrimer les Camerounais à l'outil informatique. Et nous informe en page 4 que plus de 300 femmes du CEPA ont ce 16 novembre et ont reçu des attestations de fin de formation des mains du représentant résident de l'IAI Cameroun. On parle toujours d'électrification avec le tri hebdomadaire La Météo qui titre Énergie Soleil pour le billet électrifie 10 070 nouveaux ménages. La cérémonie dont je le disais tantôt, le projet lancé le 17 novembre à Bidoumba dans l'arrondissement de Dioum, département du Dja et Lobo dans la région du Sud par le ministre de l'Etat et de l'Énergie Gaston Elundou Isoumba au nom du premier ministre Joseph Diangouté. On rappelle que le projet est né à la troisième phase par système solaire photovoltaïque. On devra électrifier certaines zones. Et on rappelle que le projet est instruit par le chef de l'État qui cible 87 localités sur l'ensemble du territoire national. Les pages 5 et 7 sont consacrées à cette actualité. Le tri hebdomadaire La Météo qui revient dans son pied des humes sur la présidentielle. Au libéral, Georges Ouéa accepte sa défaite. Apprend-on en page 2 au terme d'un scrutin transparent. Le président sortant, 57 ans, arrivé en tête au premier tour, a reconnu vendredi son échec au second tour face à Joseph Bouakay. 79 ans après dépouillement de 99,50% des bureaux de vote. L'ancienne star du TKC s'en tire avec 49,11% de suffrage contre 50,89% pour son adversaire. La page 2 est consacrée à cette actualité qui fait écho sur tout le continent africain. On parle toujours d'électrification avec l'essor ce matin. Le journal titre électrification solaire Paul Biassor, le sud profond du noir. Le quotidien fait écho également à cette actualité. Énergie électrique grâce au solaire. Lumière pour 87 nouvelles localités. Sans détour, n'est pas en reste. Le journal titre pour sa part, mini-centrale solaire photovoltaïque. Paul Biassor offre de l'énergie à profusion à 87 localités. On apprend dans cette parution qu'à travers le lancement officiel par les soins du ministre de l'Eau et de l'énergie, Gaston Elundou et Sumba, la tranche 1 de la phase 3 des travaux de construction des mini-centrales solaires dans 200 localités au Cameroun, à Abidoumba, Padioum. Vendredi, on a eu l'occasion de toucher du doigt l'évolution de ce projet. Le Pélican n'est pas en reste. Il parle également d'électricité. 87 localités bientôt sorties du noir. Avec la nouvelle, on parle d'électricité. Mais cette fois, du scandale à Enéon, ces réseaux veulent délester 186 milliards de francs CFA. Apprend-on au sein de cette structure des réseaux en bataille, essaie de détourner 186 milliards de nos francs CFA. Les pages 5 et 8 sont consacrées à cette actualité. Le journal, bien sûr, en pied d'une, qui revient également sur cette bataille menée par le ministre du Comex, Lutma Grambaga-Tangana, pour stabiliser le prix de la bière. Mutation est dans les kiosques ce matin. On parle également de société et de postes automatiques plus phares sur les péages. Éclairage sur le financement de 42 milliards de nos francs CFA. Les avantages comparatifs et la gestion des recettes. C'est ce que vous propose le quotidien Mutation ce matin. En page 7, le messager qui s'intéresse également aux questions de société parle de primes à l'excellence et nous informe que les COPS passent à la caisse. Rentrée en gare vendredi dernier, l'opération de paiement aux étudiants méritant par le Minsup a enregistré un important engouement au sein de la communauté étudiantine bénéficiaire. Ces jeunes qui se font donc soutenir selon la qualité de leur rendement et de leur rendu en milieu étudiant par l'État du Cameroun. En page 2, on parle d'actes sociaux, on parle de la lucarne qui revient sur Stephen Rodrigue, bien nous, qu'adio, qui d'après la lucarne est dans la philanthropie, est un philanthrope incarné véritablement puisque le PDG de l'entreprise du Paris Sportif s'engage à soutenir les orphelinats et les jeunes en situation difficile au Cameroun. Il a donc offert 30 millions de nos francs CFA à trois orphelinats qui sont de soutenir ces derniers dans leur quotidien. On pense à l'orphelinat Sainte-Thérèse d'Obilie, l'orphelinat Bonkaz Aikie et l'orphelinat Notre-Dame de la Miséricorde de Ngoïa. C'est dans le département de la Léquier qui voit donc leur quotidien amélioré par ce d'un fils du Cameroun, Stephen Rodrigue, bien nous, ou qu'adio. On parle d'action sur le terrain, on prend le témoin qui nous parle de la chaufferie traditionnelle et nous informe que la chaufferie traditionnelle au Cameroun est une bombe en retardement. Et pourquoi les situations de tension qui existent lorsqu'on a un chef à remplacer, nous informe que la situation que connaissent la population de Bagam dans la région de l'Ouest et qui a conduit à la mort, on le rappelle, de certains civils traduits à suffisance le mal-être des Camerounais dans la désignation de leurs autorités traditionnelles. Et bien sûr, il revient sur la présence active et effective du Minat Polatangandi qui est sur le terrain pour mettre un terme à ces situations de tension, d'usurpation et de bataille autour des trônes. Et bien entendu, il est descendu sur le terrain. Pour le cas de Bagam, question de mettre un terme aux batailles, on le rappelle, qui ont déjà causé le décès de certains civils. L'homme du terrain, comme on l'appelle communément, remis en relief ici, par le témoin pour son travail incessant sur le terrain et qui accompagne les chefferies dans leur fonctionnement. On le rappelle, la chefferie aujourd'hui est une administration accompagnatrice du gouvernement camerounais. On dit souvent les auxiliaires de l'administration. On parle à présent avec le jour, cette fois de conflits armés. Le jour, bien sûr, qui a consacré un petit encadré à cette actualité, Bagam, deux morts lors du dernier affrontement pour le chef, et qui consacre ça, une, au conflit armé du nord-ouest et du sud-ouest et propose la main tendue des organisations de la société civile qui ont décidé de venir en aide aux personnes en situation d'assistance humanitaire au Cameroun en 2023, des organisations non-gouvernementales, des associations, des fonctions multiples, des initiatives multiples, ont donc décidé de réunir 4,7 millions de nos francs CFA pour aider les populations défavorisées de cette zone. Crise pour crise. La nouvelle expression nous informe qu'il y aura un face-à-face entre le SDF et le FCC et pour cause, d'après les révélations de Jean-Michel Nietzsche, le député du Vaurie-Est lève un voile sur la présidentielle 2018 et nous informe des comptes de l'exclusion du SDF et le projet avec le MRC à la présidentielle de 2025, en page 3. Et bien sûr, on sort de cette revue avec Soursinfo qui revient sur les résultats du championnat MTN Elite One. La colombe sportive du Dia et Lebron qui survol Bambutos de Bouddha dans un match comptant pour la huitième journée du championnat. Un match âprement disputé, tant sur l'heure du jeu que dans les gradins. Le pénipotentiaire de la région du Sud qui vient donc à bout de son adversaire par un score sans appel de 5 buts contre 3. Le journal consacre son pied d'une à cette nécrologie. Un dernier hommage rendu au professeur Hubert Monondiana qui a donc quitté la Seine. Merci Rosalie Kessé pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas, c'est pour nous donner le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Le phénomène Kangouka qui a drainé des foules du côté de Douala au stade de Diapouma. On questionne l'espoir des Camerounaux, finalement le désespoir. On se demande, ce n'est pas également de l'aliénation, cette mobilisation autour d'un Béninois lorsque l'on sait que ce pays ne fait pas partie des plus... Il est bourrondais. Bourrondais, j'allais dire, lorsqu'on sait que ce pays ne fait pas partie des plus développés sur le continent africain, qu'il est cette force de développement et qu'il vient d'appliquer au Cameroun. On se pose beaucoup de questions et on a décidé d'ouvrir une grosse enquête autour de ce phénomène qui a retenu l'attention des uns et des autres le week-end qui vient de s'achever. Et puis la journée internationale des droits de l'enfant, c'est aujourd'hui. Il est important de faire un peu le tour et voir comment on gère les enfants au Cameroun. Quelle est la place qui leur est accordée ? Est-ce qu'on est conscient que les enfants ont des droits ? Chez nous en Afrique, on nous dit souvent qu'on a des droits que quand on quitte la maison familiale, il faut que les uns et les autres sachent que lorsqu'on décide de signer des accords sur le plan international, on doit les appliquer au quotidien. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Je reviens rapidement sur ce que vous avez baptisé le phénomène Kanguka. Il s'agit d'un pasteur, un homme des dieux. Vous mettrez les diémas à Dieu. Oui, bien sûr. C'est important. Alors, le fait qu'il ait ce genre de succès, succès éclatant, est-ce qu'on ne devrait pas analyser cela ? C'est peut-être la preuve de ce que les Camerounaux ont beaucoup de problèmes. C'est clair que les Camerounaux ont beaucoup de problèmes, mais pour ceux qui suivent également l'évolution il a fait un travail de fond avant de venir ici. Beaucoup de personnes se limitent à voir la mobilisation, mais il a hanté radicalement les téléphones des uns et des autres. Je ne sais pas qui n'a pas reçu son message de Kanguka un matin. Moi, j'en reçois presque tous les matins, même si je n'ouvre pas. C'est pour dire qu'ils ont pris la peine de pénétrer les uns et les autres. Ils ont pris la peine de pénétrer. Oui, oui. Et d'impacter le psychique même, je vais le dire ainsi de beaucoup de personnes. Donc, on peut comprendre la mobilisation, parce qu'il n'y a pas eu de grosses communications sur sa venue. Ce n'est pas comme si on a fait les tapages partout, mais c'est quelque chose qui s'est passé à travers les réseaux. On n'a pas fait venir Fali et Poupa pour des besoins de marketing. Et on a vu le résultat au stade de Diapoua. Peut-être que Camtel pouvait se rapprocher de Kanguka. Il faut tricher un peu. On serait au moins sûr que lors de son concert, il aura le même succès, parce que je doute quand même que tant qu'on ne rectifie pas leur ligne de communication ou de marketing commercial, que ça marche. Peut-être qu'ils vont nous partager les billets pour être sûrs. On aime la gratuité au Cameroun, pour être sûrs que même pour cette raison, on ira. Rose Alégué-Sélin. Parfait, Aïsie. A demain, 10h. Avec le même plaisir. Permets-moi de saluer Joseph Olinga, un frangin que je n'ai pas vu depuis. Vous vous connaissez ? Oui, oui, depuis Douala. Je vous regarde avec un l'art de jour. Olinga, il est parti après l'Ouest et tout. On s'est également vu à l'Ouest une fois. Je suis heureuse de le retrouver ici à Yeroundé aujourd'hui. Le plaisir partagé. Je sais, je sais, Joseph. Je sais. Allez, je vous laisse. Je comprends pourquoi Joseph Olinga vous regardait de manière appétissante depuis. Oui, oui. On a beaucoup partagé des choses, beaucoup de choses. Vous avez partagé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup d'expériences. Beaucoup de choses. On préfère ne pas dire ici sur le plateau, ça peut être compliqué. Non, ce n'est pas important. Il vous arrive de temps en temps d'aller à la piscine ? Oui, oui. Mais pas avec lui. Je préfère tourner la page. À demain, 10h, Rosalie. À demain, 10h, parfait. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau. Et c'est pour prendre notre rubrique. L'une des rubriques les plus aimées de ce programme. Il s'agit de l'instant consacré à la dénonciation du jour. Ce qui reste une exclusivité de Bernardo Aubasson. Bernardo, la dénonciation de ce lundi matin. Parfait. Ici, aujourd'hui, aujourd'hui, j'avais, j'ai deux dénonciations. Ah bon ? Oui, mais je fais le choix d'une des deux parce que j'avais une mais on m'a téléphoné de doigt là pour me dire non, il fallait qu'on en parle. D'accord. Vous avez commencé avec Rosalie à aborder le sujet. Donc, aujourd'hui, on dénonce tout à fait on dénonce la ruée des Camerounaises davantage et des Camerounais vers la recherche spontanée du miracle. Donc, on ne comprend pas comment des personnes peuvent estimer qu'un étranger viendra résoudre leur problème en deux minutes. Donc, ce matin, on dénonce le fait que des personnes abandonnent leur foyer, abandonnent leur maison, leurs enfants pour aller rechercher le miracle. Il faut être un peu plus précis parce que tout le monde n'est pas encore au courant de ce qu'on appelle la Camerounais. D'accord. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de ce que en fin de semaine dernière un étranger originaire du Burundi qui est pasteur de ce côté-là est arrivé au Cameroun et a organisé une grande croisade sur l'espagnolette du stade Japoma à Douala. Il a invité des Camerounais et des Camerounaises à aller partager entre guillemets la parole de Dieu et il a demandé à leur porter le message divin et on a vu des milliers de personnes se rassembler de ce côté-là du côté de Douala notamment 5000 femmes en l'espace de deux heures de temps étaient déjà sur le site il y a eu des images et des appels il y a eu une inflation terrible à Douala le prix de la moto est passé du simple au quintuple le taxi c'était pareil il y a eu beaucoup de personnes qui se sont blessées de ce côté-là il y a eu beaucoup d'enfants qui sont rentrés de là malades beaucoup de ménages se sont gâtés parce que beaucoup d'époux se sont énervés beaucoup sont partis de Yaoundé l'axe leur était bondé donc c'était vraiment un lieu extrêmement chargé de personnes et on ne comprend pas pourquoi et que dénoncez-vous ? je dénonce le fait que les Camerounais recherchent à tout prix et à tous les prix le miracle voilà ce que je dénonce c'est-à-dire on perd le culte du travail et de l'effort pour miser tout sur la recherche du miracle merci Bernardo Basson je me tourne vers Joseph Olinga Joseph Olinga nouveau phénomène donc au Cameroun il s'agit de ce pasteur qui est d'origine burundaise et qui apparemment fait des miracles du côté du Douala Bernardo vous l'a fait savoir tout à l'heure lors de cette première rencontre avec entre bien et les fidèles il y a eu le stade qui était archi-comple et même à l'extérieur il n'y avait pas de place les Camerounais sont à la recherche du miracle votre commentaire si vous permettez à la suite de Blériot oui je vais m'incliner avec beaucoup d'autres qui n'ont pas le privilège de le faire ici devant la mémoire du professeur émérite Hubert Mononjana et aussi appeler les uns et les autres à la mesure il ne faudrait pas il ne faut pas que nos divergences idéologiques empiètent sur notre humanisme sur notre vivre ensemble donc c'est pour dire que c'est assez malheureux c'est assez malheureux les propos qui font jaser sur la toile dans les couvins et peut-être que Blériot l'a dit d'une autre manière c'est des propos qui sont de nature à venir déstabiliser notre vivre ensemble parce qu'il y a des communautés qui peuvent se sentir visées par ce type de discours il ne s'agit pas là seulement du professeur Hubert Mononjana il s'agit du fait que les études peuvent considérer qu'ils sont en conflictualité avec mes frères de l'ouest alors qu'il n'y en a pas il n'y a pas des raisons de le faire donc à la suite de beaucoup d'autres Camerounais j'appelle humblement le professeur émérite il n'est pas moins émérite Camto a senti des conflits politiques pour s'incliner réellement devant la mémoire du professeur Hubert Mononjana parce que chez nous chez nous je suis un veleux chez nous il y a un adage peut-être je ne vais pas le dire de manière littérale il y a un adage qui dit ce que tu fais à l'autre on te le fera parce que si aujourd'hui il insulte la mémoire l'intelligence du professeur Hubert Mononjana alors qu'il est déjà mort alors qu'il est mort c'est-à-dire qu'au plan africain c'est un réel problème au plan de l'humanisme c'est un réel problème au plan de l'intellectualisme même c'est c'est beaucoup plus grave il ne faut pas qu'on pense que le fait qu'on soit dans l'aspect politique fait de nous des je ne sais pas des adversaires nous ne comprenons pas à un moment donné sur les idéologies mais on doit respecter l'homme d'abord d'accord c'était une parenthèse et je pense que le message est passé nous passons maintenant à la dénonciation alors la dénonciation je pense que on a parlé c'est le Tanguka que vous parlez effectivement il y a un problème et je pense que nous parlions d'Iber Mourondjana qui est un philosophe émérite qui restera dans l'histoire du Cameroun il y a un phénomène généralement en philosophie on estime que lorsqu'un peuple lorsqu'un peuple se met à croire au miracle lorsqu'un peuple pense que Dieu est un Dieu des baguettes magiques il y a un problème il y a un problème parce que c'est le déni de soi-même pensez que vous irez assister à une communion c'est pas une communion spirituelle avec un pasteur et puis tout d'un coup votre vie va changer vous pensez que les miracles n'existent pas ? j'ai dit je ne suis pas de ceux qui pensent au hasard est-ce qu'avec la foi on ne peut pas soulever les montagnes ? ce n'est donc pas un miracle ce n'est pas un miracle parce que vous travaillez sur vous-même pour arriver à ces résultats nous au Cameroun on est arrivé au sard où vous arrivez dans un quartier vous prenez une surface de 100 mètres carrés vous vous retrouvez avec 8 églises c'est un problème c'est un problème parce que les gens peut-être ils ont des raisons de le faire mais je dis ailleurs là où les gens se développent ceux qui nous ont apporté la religion ne vont pas autant à l'église que nous ils ne vont pas à l'église peut-être que nous nous avons percé le mystère nous nous sommes rendus compte que cette affaire était très importante Dieu nous a parlé particulièrement ça dit que les gens nous ont apporté la religion nous on est beaucoup plus impliqué dans ces religions qu'en France les gens vont à l'école n'avez-vous pas encore rencontré des gens qui vous feront comprendre qu'ils ont vécu des miracles sur le plan religieux à l'église ainsi de suite parfois ici lorsque vous vous levez le matin lorsque vous vous levez le matin vous venez vous asseoir sur ce plateau pour faire votre job tout à fait vous réfléchissez à ce que vous venez dire au Camerounais Dieu est en réalité un adjuvant vous ne pouvez pas rester vous ne pouvez pas sortir de chez vous et dire au nom de Jésus-Christ au nom d'Allah au nom de Bouddha je m'en vais m'asseoir je ne peux pas pour mon émission elle va couler d'elle-même c'est parce que vous travaillez sur vous-même d'abord vous faites un travail de fond nous on en est au point où quelqu'un s'élève le matin il ne va pas bousser il prie Dieu pour que Dieu lui donne à manger écoutez la traversée la traversée du Jourdain c'est fini cette histoire c'est une mythologie biblique dont les miracles pour vous les miracles pour vous on relève une époque non le miracle comme la chance pour ma part n'existe pas c'est le fruit d'un effort donc que les kangos aillent au diable je ne dis pas qu'ils aillent au diable je respecte nous sommes dans un pays laïque je suis chrétien par ailleurs je respecte la croyance en Dieu mais je veux le message que je veux passer c'est dire aux gens Dieu n'est pas le Dieu qui fait pleuvoir dans l'eau Dieu est le Dieu qui récompense les efforts n'allez pas au salle de je ne sais pas à Bepanda à Bepanda à Japouma et croyez que lorsque vous sortirez de là vous trouverez un sac d'argent si vous n'avez pas travaillé vous n'aurez rien vous n'aurez rien si vous n'avez pas vous n'avez pas cuisiné vous ne mangerez rien on a compris Joseph Olinga je vais passer la parole à Moubarak je présume qu'il aura un avis contraire Moubarak vous vous croyez au miracle bon ça existe le miracle on peut croire au miracle mais ce n'est pas une raison de valider ce qu'il est en train de se faire je pense que nous sommes dans un pays laïque chacun peut croire en Dieu et chacun peut le faire de la manière qu'il sent adéquat pour lui-même ça veut dire que les gens de Kango peuvent venir et les gens peuvent aller faire la messe mais lorsqu'on regarde le niveau d'engouement que les Camerounais donnent aujourd'hui dans ces églises de réveil dans ces nouvelles mosquées et un peu tout ce qu'on a comme organisation religieuse on a l'impression qu'il y a une forme de démission volontaire du champ du travail pour aller dans un champ du miracle où tout le monde attend éperdument qu'un miracle se réalise pour qu'on se concrétise soi-même mais moi je l'avais déjà dit sur ce plateau et je continue à le dire le Cameroun est encore un vaste champ il y a encore beaucoup à faire nous importons sur ce studio nous avons presque tous les habits que nous avons portés sont les habits importés ce que nous avons mangé le matin la plupart c'est les choses qu'on a importés les caméras tout ce qu'il y a comme lumière ici on a presque tout importé mais ce n'est pas des extraterrestres qui fabriquent ces choses-là ce sont des êtres humains comme nous donc il n'est pas question de démissionner du champ du travail et rester uniquement dans le champ du vent et croire que en criant trop fort en chassant trop des démons on va trouver le salut le salut se travaille par nous-mêmes travaillons mettons-nous à la bonne icône apprenons les choses et appliquons-les effectivement sur le terrain je disais encore qu'il y a trop d'espace au Cameroun où on peut faire de l'agriculture où on peut faire de la pisciculture où on peut développer le coton et puis transformer un habit comme ce qu'il y a de se faire au Bénin il y a les voitures que nous tous nous utilisons nous n'en fabriquons pas nous ne montons même pas les roues rien que les roues de voiture nous ne nous faisons pas et c'est là le problème des Camerounais parce que je suis sûr que tous ceux qui sont allés chez Cambouka si véritablement elles offrent une occupation alternative qui ne laissent pas le temps de partir le temps de messe ne sera pas aussi rempli que ce qu'on a vu là donc il est question il est important qu'on ramène le Camerounais dans le champ de l'action lui-même qu'on le sorte du champ du divin ou alors de la révérie où il pense que avec deux ou trois prières et un pasteur qui te chaffent tous les démons du corps tous tes problèmes sont résolus et qu'on le ramène dans le champ de la réalité du travail qui permet à l'homme de s'émanciper très bien merci Moubarak pour cette analyse Pierre Blériot Niemek nous l'avons donc dit nouveau phénomène cela a débuté donc du côté de Douala avec ce qu'ils appellent la grande croisade des milliers et des milliers de personnes se sont réunies pour prier pour suivre la parole de Dieu pour avoir des miracles quoi de plus normal mais pourquoi les gens prient pour avoir ce qu'ils n'ont pas ce qu'ils souffrent les Douala disent nous toi les canais vous avez dit quoi le malheur conduit à la prière donc vous avez un peuple qui est dans le désespoir total c'est pas le rôle du peuple de mettre sur pied ses infrastructures c'est le rôle de l'état c'est un peuple abandonné à lui-même lorsqu'on ne peut pas changer le monde on change de monde ces gens là vivent dans un monde lunatique fantasmagorique qu'ils se sont inventés et le phénomène c'est des phénomènes qui se sont répétés dans l'histoire Rosalie vous disait qu'avant son arrivée c'est d'abord beaucoup de messages de matraquage idéologique tous les matins moi j'entends des gens écouter c'est de la parole de Dieu parce que j'ai écouté quelques unes de ces interventions j'avoue vraiment que je n'ai pas encore écouté j'ai écouté quelques unes à 80% il dit l'exactitude de la parole de Dieu à 80% et il s'attaque aux problèmes psychologiques parce que nous en Afrique nous ne sommes pas souvent suivis par des psychologues nous sommes presque tous malades psychologiquement nous avons besoin d'exutoires maintenant quand nous ne sommes pas suivis ça ça devient un exutoire les gens qui y vont chacun va s'inventer une idée qu'il a eu son miracle le fait même d'être arrivé déjà était un miracle les doigts étaient bondés les routes étaient barrées si vous réussissiez à arriver au stade si vous entriez dans le stade vous aviez un miracle parce que la moto coûtait 3000 francs par personne incroyable lorsque vous étiez deux c'était 6000 la moto la moto c'est de Ndokoti c'était deux personnes 6000 trois personnes 9000 mes amis motomènes ont pointé ils ont pointé donc au nom de Dieu et pour eux le miracle s'est réalisé aussi vous voyez c'est vraiment le malheur des uns ou le bonheur des uns accompagnant le bonheur des autres il y a des mototaxi-mêmes qui ont fait un chiffre d'affaires extraordinaire sur le plan économique ce jour-là il fait des bonnes choses et donc les autorités doivent le prix le prix de 135 francs on le vendait à 500 tout y passait les autorités doivent donc voir à quel niveau le désespoir a été poussé mais le désespoir n'est pas seulement matériel il est aussi lié à d'autres phénomènes psychologiques vous voyez beaucoup de femmes y vont pourquoi les femmes sont nombreuses quand dans un couple on n'a pas d'enfant on accuse à 90% la femme tout à fait bon les hommes même ceux qui ne sont pas capables de faire d'enfant accusent leurs femmes de ne pas faire d'enfant ils ne les laissent pas aller faire des enfants pour prouver que c'est elles qui ne peuvent pas faire d'enfant il y a la recherche du travail il y a les voyages les gens veulent aller à l'étranger surtout au Canada quand je le suis lui ne parle pas vraiment de ça mais il a réussi à obnubiler les espoirs et c'est normal si vous ne leur proposez rien d'autre dans la souffrance l'individu est très fragile nous souffrons énormément on a compris Pierre Blereux et je vous pose une autre préoccupation voilà pourquoi regardez le microphone il y a un problème fondamental les hommes y vont vous l'avez expliqué parce qu'ils ont des problèmes parce qu'ils souffrent et tout ce qui va avec entre temps restons encore dans l'aspect miracle c'est à dire que des gens comme des kangoukas promettent souvent des miracles d'autres disent d'ailleurs qu'ils accomplissent effectivement ces miracles là vous vous croyez au miracle ? les miracles existent dans la parole de Dieu mais ils ne sont pas le fait d'une croisade ou de quoi que ce soit dans le livre de l'épître c'est l'évangile de Marc chapitre 16 à partir du verset 16 verset 17 et autres on dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront des nouvelles langues ils imposeront les meurs aux malades les malades seront guéris s'ils boivent quelques breuvages mortels cela ne leur fera point de mal ils marcheront sur les serpents et sur les scorpions c'est dit comme ça maintenant symboliquement quelqu'un peut prier pour vous et vous recevez le miracle mais comme l'ont dit mes prédécesseurs la vérité c'est que si vous voulez recevoir quoi que ce soit de Dieu il y a 5 choses qu'il faut mettre en exergue savoir si la chose est disponible parce que si elle n'est pas disponible Dieu ne la fera pas arriver c'est à dire que nous sommes ici en infotiv et vous voulez qu'un bateau arrive ici ce miracle ne peut pas se réaliser parce que les miracles pas de mer les miracles de Dieu ne violent pas les lois de la nature il faut le savoir donc il faut être logique les miracles de Dieu ne violent pas parce que c'est Dieu lui-même alors si je vais donc chez Kambouka je veux qu'on me recrute je ne sais pas avec quelle entreprise on me recrute à la SNH comme comptable et je n'aime même pas le CP donc ça ne s'accomplira jamais bon c'est le deuxième le deuxième principe avoir les besoins et les désirs parallèles il faut que ce que vous désirez corresponde à une réalité dans sa troisième chose savoir que ce que Dieu veut il le peut ce qu'il peut il le veut également ça veut dire que les gens disent souvent Dieu veut mais il ne peut pas ou Dieu peut mais il ne veut pas non chez Dieu Dieu n'est pas comme un humain son vouloir est égal à son pouvoir ça fait quoi ça fait que en fait Dieu n'a même pas besoin que nous nous exprimions notre volonté pour que sa volonté agisse il faut dire la vérité c'est pas parce que vous priez vous criez que Dieu vous donne des choses il n'est pas humain ça c'est de l'anthropomorphisme Dieu lui n'a pas les sentimes ça c'est pas c'est les hommes qu'on flat parce que j'entends souvent père Dieu maintenant nous nous mettons nous te donnons la gloire Dieu n'a pas vous ne pouvez rien faire pour changer l'aspect ou la nature de Dieu ah oui le type qui s'enfant lui il est mais lorsqu'on vous entend parler comme ça ça ne cède donc à rien de prier non non c'est pas ça le problème nous ne prions pas pour changer Dieu nous prions pour nous changer nous pour le glorifier surtout non il n'a même pas besoin c'est à dire il dit que si les hommes refusent il peut susciter les montagnes les arbres très bien donc ce qu'il faut dire aux hommes c'est qu'il faut travailler à s'améliorer vous vous insultez par exemple quelqu'un qui est mort et vous voulez être président de la république ce miracle risque ne pas se réaliser vous voyez donc il y a plein de c'est nous ce sont nos péchés qui nous éloignent de Dieu et voilà vous savez j'ai eu une situation d'une dame qui cherchait un enfant et qui avait dit quelque chose de terrible à Dieu elle avait dit à Dieu que si elle avait son propre enfant elle se passerait des enfants de son mari oh là là Dieu lui a dit que non mais ce n'est pas comme ça ce n'est pas comme ça que je réalise mes miracles mes miracles s'accompagnent dans la bonté donc il faut cultiver une bonté profonde pour que Dieu ait pitié bon pas même pitié pour qu'il nous fasse miséricorde très bien donc ce n'est pas en allant autour d'un homme qui va crier est-ce que vous-même au quotidien vous cultivez la bonté ce qu'un homme aura sémé il le moissonnera aussi Bernardo Basson ce qu'un homme aura sémé il le moissonnera aussi que penser du phénomène Kanguka ce sont des esservelés qui y vont ce sont des perdus ce sont des aliénés ou alors ce sont des gens normalement constitués qui ont une conscience et une bonne réflexion mais qui pensent tout simplement que tout revient à Dieu lui justement qui est omniscient omnipotent et tous les autres omnis que tu peux imaginer je ne veux pas être sentencieux mais si on rentre dans une logique basique la prière peut ne pas être si utile que cela si il y a m'éclat bien relevé je vais préciser pourquoi et là je m'inscrit dans ce que les chrétiens eux-mêmes disent et pensent ils disent Dieu est omnipotent Dieu est omniscient il sait tout il est partout il connait tout avant nous ils disent Dieu définit le destin de tout le monde donc quand tu viens à la vie il sait ce qui t'arrivera toute ta vie lorsque vous priez donc est-ce que c'est pour changer ce que Dieu a prévu pour vous vous voyez si on rentre dans la logique prier c'est demander à Dieu de changer ce qu'il a prévu pour vous or vous ne savez même pas ce qu'il a prévu vous voyez que là mais c'est pas ça le fond de la prière en fait c'est pour dire que lorsque certaines personnes manifestent certains comportements si on leur pose une logique plate elles vont se noyer mais la prière reste utile parce qu'il n'est pas question de mobiliser Dieu Dieu a fini son travail sur la terre il est dit ici vendredi Dieu a posé dans chaque spiritualité des canons des principes et des règles celui qui dans sa spiritualité respecte les canons les principes et les règles fixés par Dieu ça peut être la Bible ça peut être le courant ça peut être la Torah la Sunna tout ça celui qui respecte ce qui est prévu dans ces canons là a de très fortes chances d'avoir une vie correcte ça c'est le principe maintenant il y en a qui veulent dévier ces lois là et aller prier au motif que la prière va compenser le vieux des lois c'est impossible plus loin parfait ici et je vais dire trois choses la première c'est que aujourd'hui il y a des personnes qui vont qui utilisent l'église comme le paravent des gens qui sont méchants dans le fond qui sont avares égoïstes mais qui pensent qu'aller à l'église suffit à les purifier ce n'est pas vrai vous devez y aller avec un coeur d'une certaine pureté deuxième chose ces pasteurs et prêtres faiseurs de miracles pasteurs surtout faiseurs de miracles la parfaite ici ce sont des vampires énergétiques ils vous rassemblent dans des endroits comme ça vous élevez des intentions et des prières et ils absorbent toute cette énergie là et ils se renforcent spirituellement et énergétiquement et ils vous dépouillent de votre énergie vous allez trouver la solution parfois vous allez pour ramasser beaucoup de problèmes c'est qu'il peut tirer nos énergies il peut je n'ai pas dit qu'il le fait parce que je ne sais pas comment il travaille où est-ce que je veux dire donc je ne l'accuse pas de le faire mais je dis beaucoup de pasteurs et de prêtres utilisent la mauvaise magie et ils se fondent sur deux choses la peur et l'imaginaire sorcellaire lorsqu'on crée en vous de la peur on vous contrôle on vous dit que non l'enfer et tout ça on vous contrôle et puis l'imaginaire sorcellaire en vous disant qu'il y a votre famille il y a des sorciers qui veulent vous tuer il y a des marabouts qui veulent vous abattre venez vous protéger donc le pentecotisme concourt naturellement à renforcer l'idée d'une mystique négative et substantielle à l'Afrique ce qui n'est même pas toujours vrai si elle veut vous faire du mal même si vous êtes dans le trou vous faites du mal mystiquement et vous le savez tant qu'on est sous la lune on est exposé donc parfois les pasteurs se donnent un zèle qu'ils n'ont pas on sort de là troisième chose je parlais hier avec une soeur dans un forum qui m'a fait comprendre une réalité choquante elle m'a dit que elle a une proche à elle qui est allée au centre Jameau et qui souffrait de démence et là-bas l'un des directeurs lui a dit que 90% des nouveaux cas de démence à Jameau viennent des églises de réveil je parle de l'hôpital Jameau à Yaoundé comment ça ? et je dis bien elle l'a dit on devient fou dans des églises elle a dit le directeur lui a dit 90% je ne peux sortir de mon téléphone je n'invente pas et pourquoi on devient fou là-bas ? 90% des nouveaux démants à Jameau sortent des églises de réveil et pourquoi ? pour plusieurs raisons mais la principale raison c'est que les promoteurs des églises de réveil utilisant la magie symbolique entourloupent souvent l'esprit prennent en brigade l'esprit de l'homme il y a des choses quand quelqu'un commence à aller dans certaines églises de réveil son champ rationnel est viré il commence à vous dire il voit les démons partout parce que moi j'avais un frère comme ça tout le temps il dit qu'il voit l'étoile d'araignée il y a les démons là il balaie ça donc parfois ici il y a l'endoctrinement ça veut dire on vous impose une façon de penser on contrôle votre cerveau il y a l'enrégimentation donc on vous inscrit dans un régime en vous faisant quoi que ce n'est que celui-là qui est le bon il y a l'hypnose utilisée par certains pasteurs on éteint vos fonctions intellectuelles et cérébrales pour laisser votre cerveau agir comme un cerveau automatique et ça c'est possible en psychologie c'est possible donc il y a beaucoup de l'étoile un homme comme Amil vous êtes contre Kanguka c'est ça ? totalement contre parce que je précisais bien que je ne suis pas chrétien vous le savez le bon chrétien qui prend sa vie mais tu ne peux pas parler des choses que tu ne maîtrises pas vous n'étant pas chrétien je le condamne à la chrétienne ce que je dis c'est que mais si un mec a été chrétien il me parle de beaucoup de choses le bon chrétien alors même il n'est plus chrétien qui prend la Bible qui prend la Bible qui la respecte au quotidien n'a pas besoin d'un pasteur particulier le bon musulman qui prend son Coran qui le respecte quotidiennement n'a pas besoin d'avoir un gourou devant qui va lui montrer la parole peut-être il faut lui expliquer ce qu'il ne comprend pas nous sommes chez nous on a la forêt la forêt a ses lois la vie a ses lois ne prends pas la chose de quelqu'un ne prends pas la femme de quelqu'un ne tue pas le voisin ne manque pas tout ça dès que tu respectes ça ta vie s'améliore d'une certaine façon c'est parce qu'on cache trop de choses aux chrétiens que les chrétiens souffrent mes chers frères chrétiens il y a un temps pour toute chose même la souffrance est normale il faut souffrir le français disait à vaincre sans péril on triomphe sans gloire Alfred de Muster a rappelé l'homme est un apprenti la douleur est son maître il ne peut se connaître que s'il a souffert donc même souffrir est normal il ne faut pas vouloir sauter les étapes vous voyez quand vous descendez les marches d'un escalier pour ne pas tomber qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut poser les pieds sur chaque marche vous voyez ce qui arrive aux enfants qui tombent quand j'ai dit à ma fille non, ne cours pas c'est qu'elle veut prendre plusieurs marches à la fois il y a un temps et ce que vous avez fait par exemple si vous étiez jeune fille vous avez enlevé plusieurs grossesses après vous êtes devenu chrétien quand vous êtes des femmes mariées les conséquences peuvent être telles que vous n'aurez plus d'enfants il faut assumer ces pas-là bon, comme Dieu est le Dieu des miracles demandez-lui l'enfant mais ne polarisez pas sur l'enfant il y en a aussi qui croient mettre Dieu au défi si tu me donnes ceci moi on ne peut rien donner à Dieu rien merci beaucoup lisons quelques messages Dieu seul sait combien ils sont déjà nombreux bonjour à vous sur le plateau s'il vous plaît pourrais-je avoir le numéro de monsieur Basson je suis à Douala je veux le rencontrer merci et bonne journée à tous signé madame Mbok autre message ce jour qu'est-ce qu'on nous dit là alors quelqu'un m'envoie les images d'une agression ce matin si madame Bok n'est-ce qu'elle m'écrive là-bas ou elle envoie son enfant m'écrive là-bas je prendrai son contact je vais l'appeler bon perfecto d'aucuns diront que c'est la pauvreté qui pousse les Africains à courir après ce genre de personnes mais de quelle pauvreté parle-t-on la pauvreté de l'Africain est plus mentale que matérielle et perfecto tu sais pourquoi parce que l'Africain n'aime pas lire beaucoup d'Africains proclament croire en Dieu mais peu lisent ce qui est censé être la parole de celui en qui il croit je ne dis pas que Kanguka est un bon est un bon bon pasteur mais perfecto je t'assure que lorsque les Africains passeront plus de temps à lire la parole de Dieu qu'à écouter les prières des gourous les gens chercheront plus la foi et moins le miracle et là les pasteurs rivaliseront au moins avec Fali et Popa dans les stades bonjour le plateau espace miné encore une fois merci pour le choix de vos sujets et qui dissèque les mots de notre société parfait l'état ne joue pas son rôle régalien il devrait systématiquement stopper tous ces élans qui font rêver le travail reste la clé j'habite c'est que titi garage à l'instant où je vous écris une église écrit à côté un lundi matin après avoir été là hier pendant toute la journée les adeptes travaillent à quel moment ils arnaquent ces derniers par des quêtes interminables et vivent de ça de l'escroquerie à ciel ouvert l'état doit mettre fin un ancien mettait les témoins de Jéhovah en prison bonne continuation c'est maman c'est celle de Titi Garage c'est une fidèle bonjour à vous messieurs je pense réellement que l'histoire des kangokas est une sorcellerie engendrée par les pasteurs par exemple au Gabon beaucoup de femmes perdent la raison totalement en écoutant ce pasteur et c'est terrible monsieur Mba à Ebolawa merci bonjour le panel alors il y a un autre message là qui veut fuir pourtant ce message c'était ça c'était ça comme ça bonjour parfait je suis désolé Basson ne parlez pas de ce que vous ne maîtrisez pas je suis désolé vous n'avez pas le bagage requis pour parler de la foi chrétienne c'est Antoine Mbutga depuis Marois jusque là il n'a rien dit bonjour les bémineurs pour ma part chacun est libre dans sa foi pour les croisades c'est pas nouveau tous les jours que Dieu a crié les gens remplissent le centuaire de Lourdes ici au Cameroun même en Simalène les gens y vont finalement qu'est-ce que les gens veulent on vous a proposé les LGBT vous criez les nouvelles églises nous crions l'église catholique on critique finalement qu'est-ce que les gens veulent il y a une vérité c'est que ce monsieur prêche la parole de Dieu en vérité nous avons un phénomène dans nos églises où les hommes de Dieu prêchent essentiellement sur l'argent parfois c'est décevant pour les miracles ce monsieur ne parle pas trop de miracles il conseille plus de faire les efforts de vivre à son niveau c'est Josiane qui envoie le message ça c'est un fidèle c'est bon je vous en donne plus 44 je pense que c'est l'Angleterre que dit notre ami de l'Angleterre il dit ceci alors bonjour le panel Moubarak insulte notre intelligence collective en s'affichant comme supposé chercheur bon je pense que je pense que vous avez un autre problème contre Moubarak notre ami de l'Angleterre je saute lorsque je présente mes émissions habituellement je dis toujours que l'on ne s'attaque pas à mes invités c'est du sur le plan personnel c'est un combat d'idées Moubarak a dit ceci je pense que ce n'est pas vrai voilà ce que je pense c'est un peu plus c'est mieux comme ça mais maintenant si tu commences la femme Moubarak a là il vient parler c'est alors que c'était d'avoir une fille qui vendait le piment à Mouna Télé vous voyez que je ne sais pas sur quel champ vous vous situez moi je ne fais pas ce genre de débat et là je saute mon ami de Londres je prends un autre message un peu plus digeste bonjour le plateau si ce pasteur réalise vraiment les miracles et qu'il aille dans un hôpital et guérir un seul malade l'on voit non non ça c'est un faux défi imparfait ça c'est un faux défi on peut guérir les malades et on n'a même pas besoin de le faire en termes de défi moi j'ai fait des prières de guérison plus jeunes d'accord guérir un malade n'est pas une impossible mais il faut leur dire que la vraie spiritualité n'aime pas le spectacle donc la vraie spiritualité n'aime pas le spectacle en même temps également restons comme dans ce grand débat parce que de temps en temps moi même j'ai souvent lancé cet argument là contre certains pasteurs qui disent faire des miracles ils font en sorte que les aveugles recommencent à voir les paralytiques commencent à courir plus que Ben Johnson ainsi de suite et moi je leur dis justement souvent qu'au centre des handicapés par exemple à Yaoundé il n'y a que de paralytiques pourquoi ce pasteur là ne s'y rend pas un bon matin il dit que comme il y a pratiquement 150 paralytiques ici il fait un miracle et tout le monde commence à courir dans tous les sens parfois ici c'est là que le mensonge s'installe je vous ai dit que le miracle ne vioient pas les lois de la nature dans les gens qui sont au centre des handicapés la nature voulait qu'il soit non il y a déjà une loi si quelqu'un a un pied coupé vous ne pouvez pas lui donner un pied parfois ici si quelqu'un est tombé malade et maintenant il est déjà sur une chaise roulant mais le pied n'est pas coupé non on peut relever des malades dans quelques et pourquoi ne vont pas s'en déhandicapés non on ne se comprend pas je ne dis pas pas d'eux nous ne parlons d'eux nous sommes là dans les miracles ceux qui racontent par exemple qu'on peut ressusciter ressusciter les morts les morts c'est des menteurs monsieur permettez parfait ici je vais essayer de dire quelque chose je pense que moi Borbilon regarde sans trahir le secret de l'initiation lorsque vous avez une maladie qui est biologique qui est physiologique les médecins biologistes s'en chargent si votre handicap est d'origine métaphysique spirituelle le pasteur qui est bien initié qui est bien formé peut vous en détacher l'initié traditionnel qui est bien initié peut vous en détacher par ce qu'on appelle chez nous je vais cacher le mot mystique le professeur dit le deal le deal parce qu'il n'a pas trahir l'initiation c'est donc pas par un deal ça veut dire que parfait ici c'est possible de relever quelqu'un qui est malade tout dépend du karma qu'il paye si le karma qu'il paye n'est pas encore arrivé à épuisement soyez 10 ans il ne va pas se lever ok lisons encore d'autres messages ce matin quand vous envoyez un long message comme ça ça devient compliqué parce que si tout le monde envoie ce genre de long mais ça on ne pourra pas lire trois bonjour par Fayo Panel j'entends ou alors je lis beaucoup de personnes parler du fait je ne sais pas c'est trop long pardon venez aussi me dire à quel niveau il vous a fait hier au stade je pense que je ne sais pas pourquoi Dieu ne veut pas que je lis ton message il faut peut-être que tu te rapproches du kangour car vraiment hier au stade il n'a pas pris de collecte pas d'offrande je veux vraiment lire ton message mais trop de difficulté à lire ce message à l'heure de la prière de délivrance il a demandé aux caméras de ne pas filmer la délivrance et les gens qui tombaient d'éteindre les caméras et ça a été fait donc il n'a pas besoin de publicité ou quoi que ce soit ceux qui étaient dans la foi ont reçu leur délivrance et ceux qui venaient chercher les miracles sans foi n'ont rien eu maintenant je vous pose la question à quel niveau se trouve son fait ou le schéma que je lis partout quand vous avez une bonne situation vous dites Dieu a fait ceci ou cela pour moi quelqu'un vient vous parler gratuitement de Dieu vous l'appelez Fémane vous faites même ça comment en plus ce n'est pas la première croisade que Kangoka organise elles sont organisées dans plusieurs autres pays à travers ma foi j'ai eu à recevoir ma délivrance juste en suivant les enseignements les témoignages et les prières de Kangoka Kangoka un jour Kangoka toujours aide-toi et le ciel t'aidera c'est Lopez d'où à la japona j'étais à la croisade et elle était magnifique Lopez oui mais chacun reçoit en fonction de sa croyance moi je ne crois pas qu'on ait dit ici que Kangoka était un fémanin j'ai dénoncé le fait que les Camerounais soient en train de croire au miracle en toute chose de toutes les façons chacun est libre de croire en qui il veut je vous amène au 225 c'est la côte d'Ivoire shalom shalom à vous mais vraiment pourquoi vous faites ça donc si vos pasteurs organisent des croisades avec succès vous allez quitter l'église donc il n'y a plus de pasteurs authentiques et certains parmi vous sur le plateau sont de l'église catholique et les prêtres exorcistes apportent souvent des solutions guérisons et autres mais quand il s'agit d'un évangélique peut-être vous voulez dire un évangéliste ça devient un problème est-ce que quelqu'un l'a dit sur ce plateau je ne pense pas oui Joseph je crois parfait qu'il faut qu'on se mette d'accord sur quelque chose vous voulez repréciser ce qu'il a dit moi je reprécise pour mon compte il n'est pas dit nous ne sommes pas dans un débat contre la foi ou contre le pasteur ou contre un pasteur même s'il y a un débat à ouvrir sur la pastoral sur la pastoral en elle-même c'est comme disons c'est que les gens ne peuvent pas consacrer plus d'énergie à attendre le miracle qu'à travailler pour améliorer leur quotidien le miracle ça n'est pas possible si je dois travailler pendant 50 ans pour avoir 20 millions et que je peux prier pendant 10 minutes et j'ai 50 millions on n'a pas les lois naturelles parfait même s'il y a créé pendant 50 ans l'argent ne peut pas arriver vous savez pas faire les lois naturelles sont telles que en réalité quand vous faites une incantation allons dans le domaine l'incantation et puis je ne sais pas il y a l'argent qui arrive il y a un porte-monnaie magique en réalité les lois naturelles sont telles que c'est de cause et fait tout se paye ça dit qu'il y a le pendant une conséquence lorsque vous allez je ne sais pas chez un praticien un mystique et puis il vous donne l'argent quand il faut il faut le préciser aux gens la loi suprême la loi suprême le digne suprême c'est que la seule chose qui achète de l'argent c'est le sang la seule chose qui achète de l'argent c'est le sang comment ça ? parfait ça veut dire quoi ? si vous recevez si quelqu'un vous donne l'argent gratuitement oui en réalité vous êtes en train de payer sans le savoir non 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 je ne suis pas d'accord parfait lorsque vous arrivez lorsque vous sortez dans la rue là oui vous connaissez des gens qui sont assis au bord de la route qui sont en train de disperer l'argent si vous allez chez quelqu'un vous lui dites je veux l'argent il vous dit bon on va faire on va faire des prix ou alors prenez ce porte-monnaie c'est pas le sang que vous le payez par contre si vous allez voir un oncle qui prend un million il vous donne je pense que vous avez pris ça dans un autre sens si vous travaillez on travaille pour avoir l'argent si vous ne travaillez pas et que vous recevez de l'argent vous faites un deal comme quelqu'un l'a dit tout au plan mystique est une affaire de deal lorsque lorsque vous allez vous allez voir un bonhomme qui vous met des bougies multicolores je vous pose la question est-ce que tout ce que vous pouvez recevoir comme argent est toujours mystique c'est pas ce que j'ai dit j'ai dit lorsque vous ne travaillez pas et que vous allez voir un supposé praticien un marabout un mystique et autres qui vous donne de l'argent rien n'est gratuit rien n'est gratuit et vous aurez vous aurez dans notre société des gens qui sur leur lit de mort commencent à crier on m'amène on m'amène je ne sais même pas pourquoi on veut tout rien dites aux femmes qui vont tout le temps chez Kanguka si vous avez de sales comportements il ne fera rien pour arranger vos ménages dites aux enfants qui préfèrent jouer à un x-bet et mettre les choses faire des tatouages partout si vous ne travaillez pas vous allez prier vous n'aurez rien dites aux hommes qui ne veulent plus faire des efforts qui veulent devenir gigolo sortir avec les mains des gens si vous ne travaillez pas vous devrez être gigolo vous priez 10 ans vous n'aurez rien lisez encore d'autres c'est ça j'ai envie d'ajouter oui mon baraque que faire le travail faire les miracles c'est à dire que c'est dans le travail qu'on va trouver des miracles ce n'est pas en priant et tout ça alors votre téléphone n'a pas de bonjour le plateau j'espère que vous allez bien vous avez toujours des sujets très édifiants je pense qu'en réalité ce n'est pas un courant dans les églises de reveil que les vies des individus vont s'améliorer la souffrance est une étape dans la vie et chaque vie a un apogée travaillons et chacun atteindra cet apogée c'est César depuis Soie qui envoie le message alors je pars au 213 c'est l'Algérie alors parfait ici j'aimerais dire à Lopez que Kanguka est venu au Cameroun grâce aux sponsors qui lui ont donné des millions de francs et il a aussi créé une application et c'est cette application qui lui donne des revenus autre message je pars au 235 il s'agit de quel pays là au 235 bonjour le plateau ici Mahamat TPC moi je vois que tout ça sont des conneries pourquoi ces gens ne sont pas partis dans leur église respective et prier c'est quand le gars arrive que tout le monde s'élève et part sans réfléchir c'est Mahamat qui envoie qui envoie le message par 226 c'est le Burkina Fasun perfecto salut le plateau oui 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 parfois ici regardez comment le désespoir a poussé les Camerounais à croire à un miracle pour changer leur vie au Burundi Kanguka ne peut pas glaner autant de personnes parfois ici demander à Mubarak si leur mouvement peut glaner autant de sympathisants y a-t-il un parti encore au Cameroun qui peut mobiliser autant le désespoir a fini par avoir le dessus dans tous les cas rien ne m'empêche d'aller creuser mes rats et tirer mon vent au village avec Olinga et que d'aller voir Kanguka c'est Paul depuis Ouagadougou et il termine en disant perfecto crée ton église tu auras beaucoup de fidèles c'est Paul depuis Ouagga c'est le nouveau business je vais bien réfléchir je prends cette proposition au sérieux qui m'appelle à tout de suite pour la suite bon tour sur ce plateau d'espace miné tous les jours de lundi à vendredi 10h 11h52 de toutes les façons le meilleur bis douzain en Afrique au sud du Sahara en ouverture de ce programme nous avons dit qu'on marquait un arrêt pour aller du côté du Libéria question de comprendre l'élection présidentielle qui vient d'avoir lieu quelles leçons pouvons-nous tirer de la dernière présidentielle au Libéra Libéria je commence donc par donner la parole à Moubarak Moubarak quelle lecture globale faites-vous de cette dernière consultation électorale du côté du pays que dirigeait Giorgio Oponwaya bon permettez-moi d'abord de lui toute mon admiration au regard de l'élégance avec laquelle il a accepté sa défaite ce qui n'est pas toujours le cas nous avons souvenu de ce qui s'est passé en 2018 lorsque certains candidats malheureux à l'élection présidentielle camerounaise ont je pense qu'il y avait un terme qu'on appelle hold-up électoral c'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire toute une construction rêveuse autour d'une élection qu'ils auraient gagnée alors qu'il y avait une défaite évidente c'est pour dire que des exemples comme Oponwaya ce n'est pas très évident donc avant toute chose vous voulez d'abord saluer cette élégance de Giorgio Oponwaya surtout qu'il n'était pas très loin de la victoire 49 contre 50% ça veut dire que c'est à quelque chose de 0,4% ça s'est joué au fil oui ça s'est joué au fil et l'avoir accepté de phytopatial comment vous réussissez à comparer le libéré à Oukamoron en matière électorale du moins comment vous avez fait ça j'ai lu le communiqué de Oua qui dit mais ça n'a pas de parallèle c'est Oua qui était président sortant non ? tout à fait mais votre logique aurait vu que vous disiez que le président sortant au Cameroun aurait dû accepter par exemple l'élection contre Fou on dit quoi ? moi je parle de 2018 il a accepté le verdict de 2018 il parle en 1988 mais s'il l'avait accepté là-bas est-ce qu'on sera en 2018 ? qui n'aurait pas gagné en 1992 ? il a été très prompt par le faire c'est-à-dire qu'à peine on est au-dessus de l'élection il a dit l'adversaire a une avance sur nous et on ne peut pas le rattraper donc des félicitations pour l'adversaire mais maintenant au-delà de cela il faut se dire qu'avoir une certaine notoriété ne confère pas forcément des capacités pour devenir président et avec Ouya nous l'avons vu à travers le football il a été un bon acteur de football un excellent joueur de football un excellent le seul africain ballon d'or qui malheureusement a hérité d'un pays qui avait je crois deux ou trois challenges on sortait d'une crise politique d'une longue crise la guerre civile que Hélène Johnson-Salif a réussi à disons à terre durant son mandat et quand lui l'hérit de ce pays il y a des questions de chômage qu'il faut régler il y a des questions d'approvisionnement en termes de besoins sociaux de base notamment l'électricité l'accès à l'éducation et je pense que dans ces différents chantiers où il était attendu il a beaucoup péché parce que je lisais un quotidien il y a deux jours qui disaient que le taux de chômage a grimpé à mon revient fort les 85% et c'est le taux de chômage le plus élevé au monde alors il y a certains taux de chômage au monde qui dépassent du Cameroun attendez bien sûr on n'est pas le Cameroun n'est pas il y en a beaucoup il y en a beaucoup d'états qui ont des taux de chômage élevé plus que le Cameroun mais pour rester dans le cadre du Libéria le quotidien disait qu'on était à presque 85% et qu'à 85% c'était le taux le plus élevé donc j'ai l'impression aujourd'hui que Ouéa est en train de vivre une sanction populaire du fait qu'il n'a pas atteint les objectifs que l'a signé son mandat au terme de la sortie de crise et naturellement je salue le fait que lui-même il ait compris cette dynamique là qui veut que le peuple sanctionne et passe les commandes à une personne en qui on peut avoir un peu plus confiance voilà la lecture globale que je préfère de fait merci pour cette lecture globale maintenant on ira probablement par cas on va prendre certains aspects avant de prendre de manière très claire ces aspects je voudrais qu'on reste encore sur le comportement de Georges Ouéa on vient de le relever tout à l'heure il est pratiquement à 49% celui qui gagne est pratiquement dans les 50 presque 51% je disais tout à l'heure que ça se joue au fil il est le président sortant si Georges Ouéa avait fait comme certains présidents africains il avait peut-être encore tous les pouvoirs pour dire que non je n'ai pas été battu et il s'impose au pouvoir comment vous observez cette attitude hautement démocratique de Georges Ouéa alors puisqu'on parle chez nous on parle du mort kilométrique si nous parlons du libéraire aujourd'hui c'est parce que chez nous ce débat existe on se dit est-ce que nos hommes politiques ont la capacité de faire la démocratie c'est pour ça que nous faisons ce débat et lorsque on observe ce qui se passe au libéraire on ne peut que être admiratif vis-à-vis de ce que Georges Ouéa le président Ouéa a fait dans le libéraire il y a des maisons des démocraties à certains pays africains on va chercher on va chercher des terminologies complexes mais c'est une leçon dans la réalité c'est une leçon pour nous que quelqu'un qui a le pouvoir à main et qui est battu à un point à un point en réalité accepte sa défaite c'est une leçon et nous en parlons parce que nous invoquons nous invoquons cela chez nous nous invoquons la responsabilité politique de nos acteurs de tous les bords parce que je le disais tantôt on a l'impression chez nous que faire de la politique c'est être dans la polémique permanente c'est être dans la bagarre permanente c'est être dans l'insulte permanente on peut faire la politique autrement c'est ce que nous enseigne le libérien on peut faire la politique en se respectant c'est ce que nous enseigne le libérien on peut faire la démocratie en respectant les aspirations du peuple ça le libérien nous l'apprend alors pour ne pas faire la langue de bois est-ce que ceux qui sont au pouvoir au Cameroun est-ce que ceux qui sont dans l'opposition au Cameroun nous montrent nous prêchent pas par cela non c'est pour cela que nous en parlons peut-être que certains nous écoutent en ce moment on n'est pas de toute façon nous ne sommes pas des donneurs de leçons mais notre rôle social nous amène à leur dire que lorsque nous parlons du libérien en ce moment nous leur disons ne regardez pas le doigt nous sommes en train de vous montrer la lune voilà ce que nous nous entendons est-ce que quelqu'un a parlé de on a parlé à la fois et de 92 et de 2008 de 2018 entre guillemets on a vu 92 comment la rue brusser comment les gens les gens étaient prêts à s'entretuer on a vu en 2018 ce qui s'est passé que les gens arrêtent arrêter en ce moment je fais de la communication aussi pour un jeune parti qui s'appelle nous aurons le temps de le présenter d'un jour à venir le pacte social pour la gouvernance le PSG comme on le dit nous allons le présenter dans les jours à venir avec un projet de société qui est d'ailleurs qui est d'ailleurs bien fissilé pour dire qu'il faut faire la politique autrement il faut faire la politique autrement ceux qui sont au pouvoir il faut laisser la politique de l'invectif il faut laisser la politique de l'invectif la politique de la division parce que les gens ont le sentiment que faire la politique c'est les gens entre eux Joseph il faut aussi laisser la politique de l'invectif voler c'est ce que j'ai dit lorsque j'ai dit je n'ai pas dit vous ne l'avez pas suffisant je n'ai pas dit non je le dis je le dis peut-être que vous voulez que je le redise je dis que ceux qui sont au pouvoir ceux qui aspirent au pouvoir oui et ceux qui aspirent au pouvoir mais qui sont proches du pouvoir doivent savoir parce que ça peut-être que c'est la plus grosse réalité c'est-à-dire ceux qui sont proches du pouvoir et qui aspirent à ce pouvoir par des moyens pas très orthodoxes doivent comprendre que la maturité la maturité politique la maturité mentale psychologique que les Camerounais et même démocratique que les Camerounais ont ne permet plus ne permet plus qu'on revienne dans des schémas comme celui de 92 comme celui de 2018 je vais peut-être faire une discussion en disant que pour ma part le principal problème au Cameroun ça je parle en tant qu'observateur politique en tant que journaliste le principal problème dans notre pays en ce moment c'est que lorsqu'on regarde lorsqu'on regarde la sphère du pouvoir on se rend compte que le véritable problème si on parle de bombe la véritable bombe est dans les sphères du pouvoir parce que l'opposition telle qu'elle est positionnée aujourd'hui bon elle est ce qu'elle est mais c'est dans les sphères du pouvoir qu'on voit les gens comme on dit au quartier limer les matières limer les couteaux et on en est pris en découdre lorsque nous sur les plateaux de télévision on parle d'artenance au Cameroun en réalité c'est ceux qui sont proches du pouvoir qui nous inspire c'est eux qui en parlent c'est eux qui nous suggèrent ça et lorsque nous on en parle sur les plateaux de télévision ils font croire que nous sommes des messies les messies de la déstabilisation machin alors que c'est eux qui disent au sein de notre parti le parti au pouvoir voilà il y a tel camp voilà il y a tel camp qui est pris en découdre c'est compris Joseph Olinga pour cette lecture Blériot nous avons dit que nous refaisons l'élection libérienne ce matin en direct sur Espaces Minés prenons un autre aspect de la chose c'est l'aspect âge le président sortant à 57 ans le président entrant à 79 ans il faut que vous essayiez un peu de disserter dessus est-ce que c'est la preuve de ce que le facteur âge n'est pas toujours un programme politique non ceux qui se gargarisent de leur jeunesse ne peuvent pas nous présenter cela comme l'argument décisif il y a des jeunes cons ah bon oui et puis des vieux sages Joseph Bouakai qui a battu George Weah a été vice-président de Libéria sous Hélène Johnson Salif je crois qu'ici les Libériens ont fait le choix de l'expérience de la maîtrise des dossiers Moubara vous a indiqué un certain nombre d'axes Weah devait parachever la cohésion sociale le Libéria a été déchiré longuement Weah a pêché déjà par une certaine instabilité même au niveau familial il y avait beaucoup d'histoires qui tournaient autour de Weah qui a deux femmes qui n'arrivent pas de toutes les façons ils ne projetaient pas l'image de ce gentleman qu'on devait voir d'une part d'autre part la question du chômage a été déterminante Weah n'a pas pu créer les emplois tel que souhaitait il faut rappeler aussi que le Libéria c'est un pays qui a un grand potentiel il a un grand potentiel Weah n'a pas pu le transformer donc la starmania n'a pas suffit la jeunesse par rapport à Joseph n'a pas suffit vous pensez que là c'est la première grande leçon la starmania n'a pas suffit on l'a pris avec l'euphorie Weah Weah il peut transformer il a transformé souvent les maths il a gagné ce match a été un peu plus difficile mais ce match a été un peu plus compliqué très compliqué je crois que le Libéria a donc fait le choix de l'expérience en retournant vers quelqu'un parce qu'en fait c'est ce monsieur qui faisait la force d'Hélène Johnson elle avait été une dame choisie pour apaiser on avait pensé à l'époque pour ceux qui se rappellent encore qu'une femme pourrait venir apaiser les tensions c'est l'idée qu'il y avait fait quand on la met là on disait que la guerre avait été très rude et très longue très longue alors nous nous voulons nous éviter à nous les guerres nous mais vous ne pouvez pas me dire sérieusement que depuis 40 ans nous votons le même homme c'est pas vrai comment ça ? non les élections ont été régulièrement organisées les résultats ont été donnés avec des observateurs nationaux et internationaux enfin ici OEA ne manquait pas d'outils pour conserver le pouvoir vous l'avez dit dans une question parce que je vous prends deux exemples techniques dans l'organisation technique OEA a gagné le premier tour c'est une élection à deux tours et OEA quelques personnes auraient pu lui dire qu'à nous l'affaire d'élection discutée à deux tours qu'il aurait battu à une majorité simple écrasante au premier tour qu'il serait président chez nous il n'y a pas une élection à deux tours vous le savez donc il y a des techniques quand vous êtes quand même président sortant la mentalité africaine c'est qu'on n'aime pas décevoir celui qui était là on est dans l'objet de la conservation voilà c'est ça aussi que l'autre appelait le tropisme nous aimons conserver suivre ce qui était déjà en majorité même quand les gens ont mal tellement ils ont peur de la nouveauté qu'ils se disent souvent en grand nombre qu'on a déjà habitué vous entendrez des adages vaut mieux un démon qu'on connait qu'un enjeu qu'on ignore ah oui c'est qu'en quoi le démon est bon en quoi le démon est bon on ne connait pas le démon si c'est le démon il faut s'en éloigner il faut aller dans le vide il faut l'exorciser tomber dans le vide alors mais nous nous avons dans cette peur de l'inconnu on préfère donc tout président sortant peut se jouer des institutions et conserver le pouvoir ce que Georges Ouya a fait c'est ce qu'on appelle le caractère d'un gentleman il a permis qu'il n'a pas joué avec les institutions il aurait pu le faire et au deuxième tour il a été battu avec une très courte avance tout à fait et c'est là que nos services d'intelligence électorale travaillent souvent moi dans ce pays j'ai vu des administratives porter des comment vous appelez les urnes sur des motos ça on l'a vu ils fuient avec une grosse urne la moto fuit les villageurs et ils ne concernent rien par toute la fête on n'a pas rien on n'est concerné à rien moi j'ai vu des gens organiser des élections tu entres dans un bureau de vote on te donne un seul bulletin un seul tu dis non mais on te dit c'est ça on te dit un autre une maman a aidé elle vient on lui donne on veut lui donner plusieurs bulletins elle dit non donnez-moi là où il y a la crabe la crabe mon fils m'a dit la crabe l'un des membres du bureau de vote lui dit que tu vas prendre la crabe tu mets dans l'une elle va brûler la crabe et en sortant ce sera blanc avec la flamme pourquoi on te raconte non on a vu cette sauvagerie pendant les élections chez nous ici on a vu des choses pas possible on a vu des cas où on a vu des cas où on dit à quelqu'un de loin on dit toi ta carte n'est pas sorti on a même vu des charters vous avez beaucoup vu on est dans une ville on est par exemple en Bancomo on voit des jeunes arriver qu'on ne connait pas en Bancomo dans les camions il y en a qui ont perdu la vie moi j'ai un cousin qui a perdu la vie on l'a amené voter à Foumban en Bancomo l'élection elle sera libre et transparent on l'a amené oh les parents n'ont pas accepté que les camions entrent et puis le gars il n'est pas le jour de l'élection il n'y a pas la libre on lui a dit monsieur tu n'entres pas ici parce qu'ils avaient identique donc ça j'ai joué l'élection libérienne nous parle est-ce que nous pouvons quitter sortir de notre sauvagerie de notre sauvagement collectif lors des élections de notre médiocrité en réalité on n'a pas vu au libérien les poissons le riz les choses comme ça c'est un prix Bernardo Basson le libérien pour ceux qui maîtrisent le pays ce n'est pas un pays gigantesque qu'est-ce que je mets dans gigantesque c'est-à-dire que sur le plan économique ce n'est pas véritablement le paradis sur le plan du développement avec tout ce que cela comporte comme assez infrastructures ce n'est véritable mais maintenant sur le plan démocratique une avancée notoire une avancée notoire manifestement le libérien est un pays à très fort potentiel signé avec la liste un pays qui compte une dizaine de ports il y a cinq grands ports par exemple le port de Montreviard le port de Trècheville le port de C'est à Boutane il y a des villes comme ça malgré tous ces gros ports mais la misère est ambiante ce qu'il faut noter c'est que moi j'interpelle ici non pas le pouvoir en place mais l'opposition alors le ministre le président actuel a été ministre de l'agriculture au Libéria 83-85 il a été ministre donc il a un parcours administratif intéressant visible il a été vice-président comme a dit Hélène de Sonserle pendant très longtemps mais surtout au premier tour vous voyez il perd et l'écart n'est pas grand c'est 44-43 Ouyah est devant au second tour il a passé de nombreuses alliances parmi lesquelles l'alliance avec Prince Johnson Prince Johnson qui est réputé être un des plus grands bandits du Libéria c'est lui qui a fait assassiner en Mondovision l'ancien président Doei du Libéria donc il fumait pendant que ses hommes tuaient l'ancien président libérien et on filmait en 90 vous voyez donc le président actuel Joseph a fait alliance avec beaucoup de force au Libéria c'est ce qui lui a permis au second tour de passer devant Georges Ouyah donc au Cameroun si notre opposition réussit à faire taire ses égaux il y a des chances que le régime soit changé autre chose également les libériens ont manifesté un taux de vote record ils sont toutes participations toutes participations record ils sont vraiment allés dans les urnes pour voter au Cameroun combien votent souvent 4 millions 5 millions sur combien d'habitants vous voyez parfait ici donc on a un pays dans lequel le peuple a compris réellement qu'il a son mot à dire pour la destinée de la nation pour le choix du président Bernardo continue dessus et au niveau du taux de participation il faut dire que pour les démocrates ce taux de participation est extrêmement important lorsqu'on parlera de la légalité ou de la légitimité tout à fait parfait et c'est très important de dire ça parce que le Libéria est un pays qui est scindé c'est un pays qui a deux grandes couches sociales il y a les autochtones ceux qui y sont restés et qui ne sont jamais partis il y a les libéraux américains les esclaves qui se sont affranchis et qui sont revenus et depuis de nombreux années les Libériens privilégient les autochtones ils estiment que non c'est ceux qui ont la culture du pays qu'on devrait prendre et mettre là alors que chez nous parfois ce sont les binationaux qu'on prend on met là vous comprenez que dans un pays que je connais bien qu'on appelle la crevetonie 80% des dirigeants ont au moins deux passeports ah bon ? oui oui c'est vrai que au Libéria aussi leur président sortant à deux passeports parce qu'ils jouaient au foot c'était dit pour des questions de foot mais chez nous en crevetonie et pas au Cameroun moi je ne suis pas camerounais en crevetonie c'est un pays qui tire son nom des crevettes le chef de l'état les ministres beaucoup sont franco-cameroonais suisso-cameroonais ainsi de suite vous voyez donc c'est les gens qui travaillent pour les blancs maintenant pour sortir j'en jouais assez aussi quelqu'un qui est qui a été bien initié initié dans quoi ? leçon il a été bien initié il le manifeste FM et il le manifeste bien vous voyez c'est pas au Cameroun par exemple il y a un scandale vous savez non ? lequel ? c'est que dans une grande loge FM camerounaise il y a quelqu'un qui refuse de quitter au pouvoir donc même dans la loge il refuse c'est un ancien minirex dans votre pays le Cameroun c'est un ancien minirex dans votre pays qui est à la tête d'une loge maçonne au Cameroun maçonnique et qui refuse de partir il dit qu'il ne part pas donc il aime le pouvoir l'ancien minirex sa question était artiste je ne le dis pas je ne le dis pas il ne répond pas donc je vous dis nous voulons donner l'information c'est votre problème même dans la loge il est meilleur mais je suis là vous voyez donc il y a une soif de pouvoir dans ce pays vous ne comprenez pas ces gens aiment tellement le pouvoir et c'est comme ça que c'est des souris ils veulent eux seuls le pouvoir eux seuls l'agent alors qu'ailleurs quelqu'un qui est bien initié manifeste de la grandeur parce que la situation l'impose lisons encore quelques préoccupations des téléspectateurs bonjour à tous le panel et là nous sommes au plus 1,506 c'est quel pays là ? les Etats-Unis bonjour à tout le panel ma citation du jour croyance sans action n'est que ruine de l'âme et l'esprit cher africain cher Camerounais mettons-nous sérieusement au travail et confions le reste au bon Dieu bon début de semaine à tous merci autre message bonjour les démineurs la croisade de Kangouka fait écho parce que la ville était immobilisée par les embouteillages sinon rien de nouveau sous les tropiques et si on avait de bonnes routes quelqu'un comme moi n'allait même pas être au courant de cet événement encore ce que les gens ignorent est que cette croisade peut se retourner contre Kangouka car certains de ceux qui n'auront pas eu ce qu'ils recherchaient vont commencer à le saboter c'est comme lorsque que c'est comme lorsque je ne sais pas je suis une belle femme et dès que tu goûtes la chose là tu cries mais c'est mieux ce que j'ai à la maison Antoine Marc depuis d'où voilà je ne sais pas de quoi vous parlez je ne sais pas ce que vous goûtez ainsi de suite alors bonjour à tous comment monsieur Ouya voulait gagner la présentielle en utilisant la jeunesse comme programme politique soyons sérieux son fils joue pour les Etats-Unis et il va supporter les Etats-Unis quel exemple pour la jeunesse libérienne c'est Moïse Alain Tam de Pouma qui envoie le message haute préoccupation je suis au plus 351 Luxembourg c'est le Luxembourg bonjour le plateau je ne comprends pas pourquoi les gens sont toujours en train d'accuser l'opposition ils ont été au pouvoir quand au Cameroun pour pouvoir les juger on est dans un pays où ils ont le droit de rien faire moi je pense que c'est une insulte pour les populations camerounaises de penser qu'elles ne veulent pas des changements en 2018 l'opposition n'a pas voté Camto ils ont voté la défaite de Paul Biya n'importe qui aurait gagné on dit tous les jours que les Camerounais sont fatigués et vous pensez qu'ils vont continuer à voter le RDPC c'est Fred qui envoie le message si c'est vrai ce qu'il dit mais il n'y avait pas assez d'armes en 2018 pareil pour 2025 en 2025 le RDPC va gagner la présence c'est sûr travaillons pour 2032 ça c'est sûr en passant en passant en passant j'ai une préoccupation étant donné que la promotion est un événement organisé pour un temps limité afin d'attirer l'attention sur un produit en proposant des conditions spéciales j'aimerais savoir lors de la promotion est-ce que les prix ne sont pas réduits la maman a acheté je ne sais pas de quoi vous parlez la maman a acheté un compteur moi je vous parle de Libéria avec Giorgio Ponouéa la maman qui a acheté des compteurs je ne sais pas de quoi parler au plus 971 il s'agit d'Abou Dhabi salut le panel comment en crevetonis vous avez des ministres franco-camoronais c'est la question qu'on pose je n'ai pas voulu t'avoir bonjour parfait j'aimerais savoir le nombre de cousins et amples des Niemèques toutes ces histoires tournent autour de sa famille c'est bien femme depuis Tcham on l'a eu aussi autre message on est le nombre de cousins il a une grande famille autre message de ce jour bonjour le plateau juste pour dire à Tonton Basson qu'aujourd'hui grâce au Paris Sportif avec 500 francs j'ai gagné 3,7 millions il y a de cela 4 ans et ça je faisais le niveau 4 à soi aujourd'hui j'ai 17 employés parce que je suis saisi à ma chance c'est pour vous dire que provoquer sa chance n'est pas synonyme de fainéantise alors parfois ils viennent vous faire faire de la publicité gratuitement je ne sais pas si vous avez combien nous en gagnent bonjour le sac de modérateur concernant les élections dans mon village à Mburuco dans la région du littoral lors d'une élection présidentielle au temps de Samuel et Bois le RDPC a détourné nos grandes mères on dit nos grands-mères en leur demandant de prendre le bulletin du MDP et de rentrer avec en mettant celui du RDPC dans l'urne qu'elle roublardise je n'en sais rien alors autre message ce jour je repars au 226 le Burkina salut le plateau parfait ici oui donne la leçon à Moubarak s'il te plaît Moubarak le président du mouvement franquiste c'est qui c'est Paul depuis Ouagadougou mais nous avons le président du mouvement franquiste hier mon ami de Ouagadougou en direct à l'émission mais il veut que c'est Moubarak qui réponde est-ce qu'il y a matière vous avez reçu M. Rahim Noumoyer en direct c'est le président du mouvement des franquistes il n'y a pas une question là-dessus Moubarak il faut laisser votre franquiste non si tu n'es pas d'accord là il faut c'est ta pollution il faut aussi respecter la nôtre non respecter notre pollution bonjour le plateau parfait c'est pas parce que tu as été une star que tu peux gérer un pays ou une association suivez mon regard justement Ouya devra échouer il ne pouvait pas s'il vous plaît Ouya devra échouer il ne pouvait pas car c'est plus tard que certains constateront à Tchinga ou à Obidi que cette affaire de star ne te rend pas quelqu'un ne rend pas quelqu'un bon président Ouya a eu le peu de votants si juste à cause de son nom dont les sont les alliances Val de Koundou espèce de hibou je ne sais pas pourquoi vous parlez des histoires de Tchinga je ne comprends pas le rapport avec l'élection de Ouya est-ce que Ouya a dit Tchinga bonjour parfait à ton magnifique panel merci pour la dénonciation du jour on en a vraiment marre monsieur Bernadou a raison ces gens manipulent manipulent par la peur et vendent la sorcellerie aux gens la preuve lors de cette séance d'aliénation certains écrans géants dérangeaient et se plaisantaient disaient que la sorcellerie avait commencé et a commencé à insister les Camerounais des sorciers vous voyez qu'il vient nous manquer de respect chez nous et devant le gouverneur qui était présent à l'an de Japouma ah le gouverneur était à cette séance le gouverneur a de nouvelles églises donc il ne faut pas s'en étonner bon c'est son choix aussi c'est lui qui a invité Kandouka non c'est aussi son choix c'est même un pasteur c'est lui qui a bonjour Info TV et là nous sommes plus 32 c'est la Belgique bonjour Info TV le président du franquisme c'est le sultan Moubarak c'est vrai non 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 le sultan n'a rien à voir le président je comprends un peu ce parallèle je pense je l'ai aussi lu quelque part hier quelqu'un disait je suivais l'émission en direct sur Facebook l'émission de l'émission je suivais ça en direct sur Facebook quelqu'un a écrit que le mouvement des franquis est né au palais des droits à Moun en réalité les gens ont fait une sorte de parallèle en la première sortie officielle de M. Franck Emmanuel Bia à Fouman le 6 novembre le 6 novembre 2021 avec la présence de Rahim Noume dans son village natal c'est deux événements à dissocier je vous ai dit à plusieurs reprises dans ce plateau le monsieur qu'on appelle Franck Bia n'a pas une quelconque forme d'affinité avec le mouvement qui est l'émanation l'expression des jeunes Camerounais en toute liberté il faut comprendre ça je ne pense pas que c'est difficile de dire aux gens que des personnes ont pu penser cela indépendamment bonjour au perfecto le conteneur 40 pieds de modérateur grand en intelligence et riche en sagesse ton plateau et tes panélistes c'est un régal de vous suivre quand je ne suis pas au travail merci d'éveiller les consciences et de dispenser le savoir et c'est-ci toujours dans la bonne humeur bonjour spécial à mon sac d'intelligence de savoir et de connaissance blériaux autre message ce jour il y a un message de quelqu'un de la France que j'ai envie de lire là j'ai l'impression qu'il y a des personnes malchanceuses ce message à chaque fois que je vais l'ouvrir il disparaît je pense que je vais faire recours à Kanguka pour m'expliquer ce phénomène peut-être que les ténèbres veulent vous envahir bon je me suis haïssé le président Mabouto avait conseillé à un président de la crevetonie que pour rester longtemps au pouvoir il faut affamer le peuple la personne n'aura le courage d'aller voter tout le monde va dire mes enfants vont manger quoi pourtant ils travaillent mais pour avoir combien le Camerounais préfère croire à la venue d'un dieu pour le libérer je vous rappelle qu'Emmanuel signifie dieu est avec nous et Franck s'appelle Emmanuel donc Franck dieu est avec nous bien il vient de la terre pour mieux enfin ici que signifie votre village en Colovan en Colovan c'est la colline d'Ovan le vent c'est un très grand arbre de chez les Bantous c'est un arbre symbolique et même un arbre mystique il n'y a pas un vôme dedans non non un vôme c'est le serpent le serpent bois nous ne parlons pas de serpent en Colovan nous parlons des arbres un vôme c'est le serpent oui un vôme c'est le serpent le serpent bois enfin ça dépend de l'ancienne mon village en Colovan donc tu vas dire qu'il y a un vôme tu crois qu'il y a un vôme car non non je n'ai pas non je n'ai pas dit non j'ai dit qu'il a des problèmes Joseph Olinga ce garçon de Bermabe n'est pas sérieux qu'est-ce qu'on retient de ce programme par rapport à la dernière élection présidentielle au Liberia qu'est-ce qu'on retient comme j'ai commencé par le dire en contextualisant nous faisons un appel nous appelons ceux qui ceux qui gouvernent à à prendre en compte les aspirations des Camerounais je vous ai dit que au-delà ma casquette de journaliste chef d'agence au messager grand reporter je communique pour une nouvelle formation politique la dernière QV qui s'appelle pacte social pour la gouvernance un abrigé PSG qui sera présenté dans les jours à venir qui en réalité est un appel est un appel à comment on va dire ça à une communion entre Camerounais qui est un appel au rassemblement qui est un appel au consensus pour arriver à des choses pour arriver à un développement un peu plus plus optimal donc en ce qui concerne la société pour arriver à question de OEA qu'est-ce qu'on retient on retient que c'est un exemple de démocratie beaucoup vont retenir que OEA n'a pas géré les problèmes de développement il n'a pas géré les problèmes d'emploi nous 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 retenons aujourd'hui à la symbolique qu'est est-ce qu'on peut dire que OEA sort quand même d'une manière ou d'une autre du pouvoir tête haute avec beaucoup de grandeur avec beaucoup de grandeur et il y a une vie et il faudra être consultant je vais en prêter justement je vais surtout qu'il n'a que 57 ans j'en prête un peu à ce que il y a une vie après le pouvoir il y a une vie après le pouvoir il ne faut pas que les gens pensent que il y a un métier qui s'appelle ministre président de la république vous connaissez certains présidents qui pensent ainsi je sais il y a beaucoup qui pensent quelques noms qui le pensent qui le pensent je pense je suis je suis vous n'avez pas le nom de bois lorsque vous avez un pays on a le mot terme de ce programme lorsque vous avez un pays et que durant 40 ans c'est la même personne qui a été le nom le nom le nom d'un président ça peut être 40 ans le nom d'un président le nom d'un président lorsque vous êtes bonjour ici ton frère Elundou Nelson de Paris c'est un premier monsieur le mec a parfaitement raison il faut être terrible désespéré pour remplir un stade pour aller prier en 2023 je serai au pays bientôt j'ai perdu mon oncle maternel tonton mononjana il est à l'extérieur je n'ai pas fini je n'ai pas fini vous m'avez plus la parole on peut vous faire finir je disais je disais lorsque que Joseph en télévision on a des formats lorsque nous autres à la quarantaine nous avons quelqu'un qui a fait 40 ans ça pose un problème en télévision les émissions en déformes je suis mieux placé pour les formats je suis mieux placé pour les formats dans 6 minutes la rediffusion de ce programme c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci que faites-vous encore ailleurs ?